... Chad Hand, à New Delhi, ce matin, rencontre entre le Premier ministre Paimi Padaki Albert et son homologue indien, Narenda Modi. Le chef du gouvernement est à New Delhi pour prendre part à un sommet consacré aux énergies renouvelables. Il représente le président de la République, Idriss Déby Itno. Inda Déby Itno, le bonheur des plus fragiles, c'est le titre d'un ouvrage dédié à la Première Dame. L'auteur, Sabour Adounia, a présenté cet ouvrage au public il y a de cela deux jours. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Avant de revenir au titre, sachez que le chef de l'État, le président de la République, Idriss Déby Itno, se trouve depuis cet après-midi à Abéchée, dans le chef-lieu de la région du Ouadai. Le film de l'arrivée du chef de l'État à Abéchée avec Nassour Nouditi. A l'image d'Amdjaras, dans le Darbilia, le Darwadai a réservé ce samedi 10 mars 2018 un accueil chaleureux au couple présidentiel. Le président de la République, Idriss Déby Itno, est accueilli au pied de son avion par le gouverneur de la région du Ouadai, Adoum, Amadou Fortey. Il avait à ses côtés pour la circonstance, le maire de la ville d'Abéchée, Mohamed Ahmad Adoum, le sultan du Darwadai, sa majesté Mohamed Ourada II, le commandant de la région militaire numéro 2, général Ali Galmay, le député de la région et le médiateur de la République, Abdoulaye Afadine. Délégués et directeurs régionaux, cadres, chefs de services et notables de la région du Ouadai étaient également de l'accueil. Les usages protocolaires finis. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a pris un véritable bain de foule et cela dès sa sortie de l'aéroport à sa résidence privée au quartier Goz Amir. Population laborieuse, ayant un sens de l'hospitalité légendaire, la population d'Abéchée est sortie ce samedi pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, Idriss Déby Itno, à la première dame, Hinda Déby Itno et les membres de la délégation présidentielle. Je vous le disais en titre, le Premier ministre, Payimi Padake Albert, représentant le président de la République, Idriss Déby Itno, se trouve à New Delhi, en Inde, depuis ce matin. C'est pour prendre part à la conférence inaugurale et au sommet consacré aux énergies renouvelables. Avant la cérémonie d'ouverture des travaux, le chef du gouvernement a été reçu par son homologue indien, Gassissou Sakanga. Arrivé ce samedi 10 mars 2018 à New Delhi, le Premier ministre, Payimi Padake Albert, s'est aussitôt mis au travail. Il a été parmi les premières personnalités à être reçues par le Premier ministre indien Narenda Modi. Très engagé dans la promotion des énergies renouvelables et surtout solaires, le Tchad participe à la conférence de fondement de l'Alliance solaire internationale, pas en observateur, mais en partenaire qui a d'énormes potentialités dans le domaine, qui ne reste qu'à développer. Au cours de cette entrevue, le Premier ministre indien Narenda Modi a tout d'abord félicité son homologue tchadien pour avoir répondu promptement à l'invitation avant d'exprimer sa satisfaction d'être le partenaire privilégié du Tchad, surtout avec le renforcement des relations entre l'Inde et le Tchad depuis le dernier passage de son président Idriss Déby Itno en 2015. Tout en félicitant le Tchad pour son engagement dans la lutte contre le terrorisme, Narenda Modi a souhaité apporter le soutien de son pays au Tchad. Le Premier ministre indien a promis diversifier le partenariat avec le Tchad au-delà de l'achat du pétrole pour arriver à l'industrialisation de ce secteur qui va désormais de la recherche à l'exploitation. En retour, le Premier ministre Paimi Padake Albert a remercié son homologue pour l'accueil et pour l'importance que l'Inde accorde au Tchad. Paimi Padake Albert a invité les investisseurs indiens à venir au Tchad pour la promotion du secteur de l'élevage, de l'énergie et du secteur pharmaceutique. Par la même occasion, il a demandé l'expertise de l'Inde dans la lutte contre le terrorisme, plus encore dans le domaine des renseignements et des équipements militaires et surtout le rééchellement de la dette de l'Inde sur le Tchad. Le Premier ministre indien a promis de donner suite très rapidement à cette demande. Le secrétaire exécutif de la CBVira, Pedro Baime Ayungono, a visité ce matin l'abattoir frigorifique de Farcha. La CBVira, c'est la commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques. L'élevage étant un secteur clé sur lequel compte le Tchad pour son développement, cette visite a toute son importance. Par cette visite à l'abattoir frigorifique de Farcha, le secrétaire exécutif de la CBVira, Pedro Baime Ayungono, relève les atouts que ressemble le Tchad. Et ceci pour la promotion équilibrée de la filière bétail-viande dans la zone CEMAC. Tout le processus allant de l'entrée du bétail à la livraison sur le marché a été expliqué au secrétaire exécutif de la commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques, suivi des difficultés de l'abattoir. Aujourd'hui, les populations de la sous-région ont besoin de la viande. Seulement, la production actuelle est de environ 994 000 tonnes d'équivalent carcasses. les besoins. Mais la production actuelle est de seulement 273 014 000 tonnes. Donc vous voyez que là, il y a une différence. Les visites que nous venons d'effectuer, elles permettent à la CBVira de voir comment les autorités, les plus hautes autorités tchadiens, elles sont aménagées au niveau des infrastructures de production animale. Ça va nous permettre, à notre niveau, de prendre une bonne note. Les difficultés des laboratoires sont énormes et le ministère de l'élevage en est conscient. Nous avons donc beaucoup de choses encore à montrer parce que nous, dans le pays, on a au moins 20 projets qui ont des études de préfaisabilité. Il suffit qu'un investisseur vienne, il réactualise les études de préfaisabilité et voilà, on aura des outils. Cette visite intervient au moment où un plan stratégique 2015-2025 est enclenché par la CBVira. Il est attendu dans les mois à venir un financement du 10 plans à l'issue de la conférence des donataires qui aura lieu à Bruxelles. Sur les sites touristiques de l'Enedi, se sont déroulées plusieurs activités relatives au Festival International des Cultures Sahariennes. La tombée des rideaux, c'était hier. Katnuba Théophile. C'est l'apothéose des manifestations de ce Festival International des Cultures Sahariennes Fixa Édition 2018 Festival dont l'objectif est de relancer le tourisme au Tchad. Cette caravane touristique au milieu des chaînes montagneuses de l'Enedi initiée par le Comité National d'Organisation a permis aux touristes, artistes musiciens, plasticiens et photographes venus de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la Mauritanie, du Niger, du Soudan, de l'Arabie Saoudite et d'Europe de découvrir la magnificence de la nature tchadienne, des joyaux naturels qui font partie incontestablement des derniers écosystèmes qui demeurent encore intacts. Bashi Keli, cet endroit de prédilection des oiseaux qui fuient les rapaces avec ses sources souterraines et sa verdure, a surpris plus d'un visiteur, le Guelta d'Archi, l'un des merveilleux sites touristiques de l'Enedi, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, est la dernière étape de cette caravane touristique. Ce magnifique paysage où viennent se folâtrer les mammifères et les petites espèces de carnivores moins agressifs, difficilement observables du fait de leur mode de vie nocturne, est appréciée à sa juste valeur. Je trouve que c'est absolument merveilleux. On a l'impression qu'on est à des années reculées, à l'origine du monde. Il y a des gorges, il y a des vallées, il y a des dunes. On voit beaucoup de caravanes sur les pistes. On remercie beaucoup l'équipe qui nous accompagne pour voir ces sites-là. Je trouve que c'est magnifique par ici et que vraiment je ne regrette pas d'être venu. Le coordonnateur général de l'Office national des tourisme, de l'artisanat et des arts, ONPTA, et vice-président du comité national d'organisation du FIXA, édition 2018, situe le bien-fondé de cette caravane. L'objectif principal du Festival international de culture saharienne, c'est d'amener des touristes de par le monde pour vraiment montrer à l'opinion nationale et internationale que le Tchad est un pays sécurisé, que tu peux aller n'importe où et n'importe quand. Avec les photos et les images vidéo réalisées, et depuis leur témoignage, ces festivaliers pourraient certainement montrer aux yeux du monde que le Tchad est une véritable destination touristique où il fait bon vivre. Quel est le bilan du festival ? Voici la réponse du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et de l'Artisanat, Adi Berionus. Les différents sites que nous avons visités, ce sont des sites qui sont retenus au niveau du patrimoine mondial de l'UNESCO. et c'est une première, c'est une découverte pour certains festivaliers qui sont venus pour la première fois. Il y a d'autres qui ont participé à leur deuxième ou troisième édition. Et là, ça montre les merveilles que le Tchad a pour développer son tourisme. Je crois que nous allons nous mettre tous pour que ce tourisme-là puisse retrouver sa place et également contribuer au développement et à l'économie du pays. Du 6 au 9 mars dernier, le ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance ont organisé un atelier de formation à l'intention à des points focaux de la police nationale, de la capitale et des régions du pays, au programme des droits et la protection de l'enfant. Variladji. Les points focaux de la police nationale de la capitale et ceux des provinces sont outillés sur le respect des principes juridiques en matière des droits et protections de l'enfant. Cette vision du ministère, de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, avec le soutien technique et financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de justice pour enfants adoptés en 2016. Elle met également en exergue le programme de coopération 2017-2021. Au terme des travaux, les participants recommandent au gouvernement de soutenir financièrement la sous-direction de la protection des mineurs et de la lutte contre les mœurs et ou genres pour le bon fonctionnement du centre de transit. A l'endroit de l'UNICEF, de renforcer les capacités des différents acteurs en charge de la protection des enfants. Tout en prenant acte de recommandation, le chef de la protection de l'enfant à l'UNICEF, Bakary Sugoba, a réitéré le soutien de son organisation à accompagner l'État tchadien en matière de l'amélioration du cadre juridique et judiciaire en ce qui concerne la protection de l'enfant. Le directeur général adjoint de la police nationale, Sirandi Antoine, qui mesure l'importance de cette formation, demande aux participants de traduire en acte les enseignements reçus. Lors de son séjour à Niamey au Niger sur invitation du PDS, le PDS, le parti au pouvoir au Niger, le président national du RGMPES, Idriss Abdelai Kalakala, a eu en marge les travaux du congrès de l'organisation de la jeunesse du PNDES, une rencontre avec les militants du MPES de la ville de Niamey. L'avis du parti et d'autres sujets de l'heure étaient au centre des échanges. Le cadre est restreint, mais la rencontre est d'une importance capitale. Face à ses camarades militants du mouvement patriotique du salut de Niamey, la capitale ligérienne, le président national de l'organisation de jeunes du MPES, Idriss Abdelai Kalakala, invité d'honneur aux travaux du troisième congrès de l'organisation de la jeunesse du PNDES-Taraïa, a jugé utile de rencontrer le jeune de sa formation politique, résidant à Niamey pour échanger avec eux. Au centre des discussions, la vue du parti, seule de sa jeunesse, ainsi que d'autres sujets de l'heure. D'entre deux jeux, le président national du RGMPES a rendu un hommage mérité aux militants du MPES résidant au Niger pour le travail abattu lors des élections présidentielles dernières. Car, dit-il, les résultats obtenus font de vous un modèle politique à encourager. Profitant de cette rencontre, les militants du MPES de la ville de Niamey ont adressé un chapelet de doléances à l'endroit des responsables du parti représentés ici par Kalakala. Les doléances s'articulent autour du manque du matériel de travail, de l'emblème du parti et d'autres documents administratifs pouvant permettre à ce dernier de faire triompher les idéaux du parti. Idriss Abdelai Kalakala promet de transmettre fidèlement acquis des droits les doléances exprimées. Fini la rencontre avec les militants du MPES de Niamey, direction les sièges sociaux du PNES Taraya. Ici, en sa qualité du président du Conseil des partis politiques africains l'aile de la jeunesse, Idriss Abdelai Kalakala et ses camarades du Niger, du Soudan, du Bénin, du Maroc, du Mali et du Burundi ont échangé sur le bon fonctionnement de leurs organisations respectives. L'actualité ce soir, c'est aussi l'appel lancé par le secrétaire général de l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement, au Tchad, Abba Daoud Nandjidi. Suite à la grève s'enche lancée par la plateforme syndicale, il appelle le gouvernement et la plateforme à dialoguer. Un extrait de ses propos. Dans les conditions où les dispensaires et hôpitaux publics fonctionnent à minima, ou même les plateformes syndicales revendicatives à travers, les travailleurs concentrent des sacrifices malgré le mot d'ordre de grève pour apporter ce qui est possible d'apporter comme soigne aux enfants malades, aux personnes âgées, aux femmes en travail, les politiciens vereux choisissent de les appeler à abandonner carrément ces malades en restant à la maison ce lundi. En tant que défenseur des droits des pauvres et au nom des droits économiques et sociaux, l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad appelle les acteurs politiques, potentiels dirigeants de demain, à la responsabilité pour proposer des solutions à la crise. Ce n'est pas l'opération Ville morte qu'il appelle qui va ramener le salaire coupé et rouvrir l'école, l'université ou l'hôpital. Ouvrons à présent la page consacrée à la célébration de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne. A l'occasion de la Sénat Fête, justement, la Fondation Grand Coeur que dirige la première dame Inde Débitno a remis un don de matériel aux femmes de la région du Borco. Cette œuvre de bienfaisance entre dans le cadre des activités de la Fondation. Amataya Abbas. La situation des femmes rurales est très complexe. Elles se trouvent confrontées à un certain nombre de problèmes qui freinent leur épanouissement. Pour élever ces défis, la Fondation Grand Coeur, qui dirige la première dame du Tchad, œuvre en faveur de couches vulnérables. Les femmes responsables des différents groupements agricoles et des associations de développement de la région du Borco viennent d'être honorées après une formation sur la gestion de leurs organisations par la Fondation Grand Coeur. Déjà outillées sur ce qu'elles vont faire dans l'avenir, ces femmes ont également reçu des matériels agricoles, des moulins, des machines à coudre et bien d'autres articles. Les différents responsables issus de la Fondation Grand Coeur qui se sont succédés appellent les femmes bénéficiaires d'en faire bon usage du matériel reçu. Réceptionnant les dons, le gouverneur de la région du Borco, le général Daoud Hamad-Bechir, a exprimé toutes ses reconnaissances à la première dame du Tchad. La ministre de l'Action sociale rassure que la femme est au cœur de tout développement. Toutes les femmes du Tchad, et en particulier en ce moment, les femmes de Borco, doivent s'autosuffire. Et ces matériels que nous vous présentons ici, ça seraient utilisés à bon usage parce qu'on va remettre ça à monsieur le gouverneur de la région. Les bénéficiaires saluent le geste louable de la première dame Hinde Déby-Hitno. Elles promettent de se battre pour y arriver aux résultats attendus. Un tour à Pala dans la région du Mayokibi-Ouest pour vous faire vivre les temps forts de la commémoration. Digbo Hubert Ces moments importants ont permis aux femmes de se parler en face, de diagnostiquer ensemble les questions liées à leur autonomisation et leur intégration dans la sphère administrative à différents niveaux. Pour la présidente du comité d'organisation, à la somme des efforts fournis par les femmes et en réponse à leurs cris d'alarme pour bannir certaines vieilles habitudes, les gouverneurs rassurent. Le mandat du président de la République, dont le développement rural est la priorité de priorité, passe forcément par l'amélioration des conditions de vie des femmes. C'est pour cela qu'il accorde une attention toute particulière aux femmes, aux problèmes liés à l'automunisation de la femme. Dans cette région frontalière où le phénomène d'enlèvement de personnes contre rançon touche aussi les femmes, celles-ci ont mis à profit ces cadres pour définir le rôle qu'elles doivent désormais jouer aux côtés des comités locaux de vigilance. La paix et la sécurité seuls gagent de leur autonomisation. Les femmes ont compris, elles y croient, et fermement. A Bokoro, après les festivités marquant à la journée internationale de la femme, les femmes du quartier Gardoli se sont retrouvées autour d'un forage d'eau qui leur a été offert par la députée Nouracham Ramadan. C'est pour l'inauguration. Abdel Keoul. L'eau, l'élément essentiel pour la survie de tout être vivant. A Bokoro, chef-lieu de la région de Dababa, la députée Fatime Nouracham Ramadan a offert un forage d'eau à la population de cette localité, plus précisément dans le quartier Gardoli. Une œuvre caritative qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 28e édition de la journée internationale de la femme. Je reçus beaucoup de doléances concernant l'eau. Et vous savez, l'eau c'est la vie. Et le chef de l'État, le président de la République de Dababa a beaucoup fait en donnant l'eau. Mais il nous manque encore beaucoup au fond du village. Donc nous demandons toujours encore, tendons la main au gouvernement, de nous venir en aide. Très ému par cet acte patriotique, le maire de la ville de Bokoro, Amar Hassan Danna, invite ses concitoyens à la bonne gestion de cet ouvrage hydraulique. Par la même occasion, il invite les personnes de bonne volonté à suivre cet exemple. Après Bokoro, cap sur Moussereau, chef-lieu de la région du Bar El-Gazal. Moussamboudou Aboulaï. Les femmes de la région du Bar El-Gazal n'ont pas été du reste pour la journée internationale de la femme célébrée le 8 mars dernier. Elles se sont donné rendez-vous à la place publique de Moussereau pour porter haut leurs revendications, leurs autonomisations et dénoncer les discriminations quotidiennes qu'elles subissent. La présidente du comité d'organisation a salué la détermination de la femme de la région du Bar El-Gazal avant de les exhorter à plus de dynamisme. Pour le secrétaire général de la région du Bar El-Gazal, Jean-Claude Bouguénal, l'autonomisation des femmes a une grande contribution au développement socio-économique du pays. A l'occasion de la journée internationale de la femme, les femmes employées de la société Bouloré Transport et Logistique ont porté secours aux orphelins de la Fondation Dieu béni, ceci en leur apportant un don en vivre. La fondatrice du centre Nadimbaï Sephora s'est réjouie de ce geste et encourage les femmes travaillant dans d'autres entreprises à suivre l'exemple de Bouloré. Cette action, selon la chargée de communication de Bouloré Transport et Logistique, Deneam Sandra, rentre dans le cadre de leur programme social. A l'instar des femmes d'autres institutions, celles de la mairie de N'Djaména se sont retrouvées dans le jardin de la commune pour un déjeuner. C'est aussi une occasion pour elles d'échanger sur la situation de la femme tchadienne. La maire de la ville de N'Djaména, Mariam Djimi-Ibet, était également de la partie. Abdelkeul. Le personnel féminin de la mairie de N'Djaména ne sont pas restés en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme qui est placée sous le thème « La paix et la sécurité, conditions de l'autonomisation de la femme ». La dite cérémonie se passe en présence des maires de la ville de N'Djaména, Mariam Djimi-Ibet. Elle a à ses côtés l'ambassadrice de la Cour à Rouge du Tchad, Hadji Hawa Iba. Le maire a tenu à exprimer toute sa gratitude à l'endroit du personnel de la mairie pour leur mobilisation lors de la célébration de cette journée. Elle a par ailleurs exhorté le personnel féminin de la mairie à garder le même dynamique pour d'autres événements de grande envergure. C'est un moment tout opportun pour Mariam Djimi-Ibet d'encourager le personnel féminin de la mairie à la rigueur dans le travail. La sous-fédération du Rassemblement National des Démocrates Tchadien, R&T le réveil de la commune du 4e arrondissement, a offert avant-hier N'Djaména, à l'occasion de la journée du 8 mars, un déjeuner en l'honneur des femmes de ce parti. Kali Angavodna. Ce fut un véritable moment d'échange et de réjouissance entre les militantes du R&T le réveil de la ville d'N'Djaména. Les hommes cadres du parti étaient aussi aux côtés de leur serre pour les honorer en ce jour spécial qui leur est consacré. La présidente du comité d'organisation, Fatimé Anguini, a exprimé toute sa reconnaissance à ses camarades frères du parti pour avoir organisé ce déjeuner en leur honneur. Pour elles, cet acte va les inciter à donner le meilleur d'elles au parti. Les femmes démocrates du R&T le réveil ont à cette occasion adressé des motions de soutien à leur président national, Païmi Padaké Albert, et au chef de l'État, Idriss Déby Itnou. Pour le secrétaire national à la sensibilisation et mobilisation du R&T le réveil, Baïgol même Sébastien, les femmes sont les forces du parti. Ils les appellent à garder le même élan pour faire triompher le R&T le réveil. Les femmes travaillant à la raffinerie de Djaména, quant à elles, se sont retrouvées dans un hôtel de la capitale. Christelle Ngardomdala. À travers ce déjeuner, les femmes travailleuses de la raffinerie de Djaména fêtent la journée internationale de la femme, édition 2018. C'est une occasion pour elles de transformer cette dynamique en action, de favoriser l'autonomisation des femmes et leurs implications effectives dans les instances de prise de décision au niveau rural et urbain, afin de célébrer la fête dans la convivialité et dans la paix. La déclamation des poèmes louant les mérites de la femme tchadienne, des jeux concours et danses ont également marqué la journée internationale de la femme. Inaugurée le 13 janvier dernier, lors du premier anniversaire de la Fondation Grand-Cœur, l'unité de prévention et de prise en charge de malformations congénitales procède depuis le 7 mars et ce jusqu'au 18. Les soins gratuits sont à l'hôpital mère et enfant en Djaména. La Fondation Grand-Cœur que dirige la première dame Hinda Débiednou intensifie sa largesse à l'endroit des couches défavorisées. Cette fois-ci, la Fondation vient au secours des personnes souffrantes des maladies liées à de la malformation, comme la hydrocéphalie, la estrophie vésicale et la malformation anéroctale. Ici, c'est la salle d'attente. Ils sont nombreux à attendre leur tour pour entrer au bloc opératoire. D'autres, par contre, se trouvent déjà dans ce bloc. Ce sont les professeurs Oumar Ndour, chirurgien pédiatre, et le professeur Momar Kodébé, neurochirurgien, tous des nationalités sénégalaises dépêchées par la Fondation Grand-Cœur. Le lieu pour nous de remercier, au nom de toutes ces familles, la Fondation Grand-Cœur, ces familles dominées qui ont des enfants, qui ont des malformations assez complexes, dont la prise en charge nécessite beaucoup de moyens. À en croire le chirurgien pédiatre de l'hôpital mère et enfant, la prise en charge de ces patients est gratuite. Et de conclure que le geste de la Fondation Grand-Cœur, qui n'est ni le premier, ni le dernier, vient à un moment opportun. Commencé le 7 mars dernier, la dite caravane prendra fin le 18 mars prochain. Des gestes qui sauvent des actions en faveur des couches les plus vulnérables. C'est à mettre à l'actif de la première dame, Hinda Déby Itno, ceci pour le bonheur des plus fragiles. Le bonheur des plus fragiles, c'est justement le titre d'un livre présenté hier après-midi au public par Saboura Dunia, un livre dédié à la première dame, Hinda Déby Itno. Hinda Déby Itno, le bonheur des plus fragiles, c'est l'intitulé du livre de 160 pages écrit par Saboura Dunia Kany. Cet ouvrage est dédié à la première dame, Hinda Déby Itno. Dans ses livres, l'auteur relate la biographie de la première dame d'Ikad et tous ses actes de bienfaisance à l'endroit des couches vulnérables. Dans ses documents, l'auteur souligne que la première dame, Hinda Déby Itno, milite pour l'autonomisation de la femme et la lutte contre les mariages précoces. Pour Saboura, la première dame, Hinda Déby Itno, est un modèle pour la femme kadyenne. La curiosité et l'attirance de la première dame, quand j'ai pris cette jeune dame, j'ai pris le temps de la découvrir, de connaître un peu ce qu'elle fait. et sur le terrain de la charité, l'humanitaire qu'elle est, et le développement communautaire aussi, elle est devenue très vite un modèle pour la femme kadyenne. La représentante de la première dame, Hinda Déby Itno, a remercié l'auteur pour ses grands pas en littérature. Je dirais réellement, un, parce que vous êtes femme, ce pas-là, il est essentiel, dans la conscience des femmes, dans l'évolution des femmes, dans le développement des femmes, écrire pour traduire une pensée féminine, pour marquer la trajectoire d'une femme exceptionnelle, bien sûr, dans notre pays. D'autres imminentes personnalités ont apprécié, à sa juste valeur, le travail remarquable de l'auteur. La deuxième édition du festival littéraire dénommé 72 heures pour la littérature kadyenne aura lieu du 22 au 24 mars. Les détails sur la tenue de cette édition ont été donnés ce matin par le président de l'Association des enfants de Toumaï pour le développement du Tchad. Suivez. Il a pour but de promouvoir la littérature kadyenne, la langue française, d'encourager la création artistique et les auteurs kadyens. Mets en avant les éditeurs, les libraires, avec l'exposition de produits proposés par ceux-ci, et qui auront également l'opportunité de s'exprimer au public. La nouveauté de cette édition par rapport à la première édition est le prix du concours de théâtre, qui porte le nom de la grande figure de la littérature kadyenne, Mandwe Naïdouba, qui a marqué la littérature africaine d'expression française par son chef d'œuvre, l'étudiant de Sueto, qui est aujourd'hui enseignant dans beaucoup de pays. Ce concours permettra aux jeunes qui souhaiteraient embrasser les belles lettres et les écrémets confirmés de ces compétures, afin que les trois premiers ne recevront pas seulement du prix, mais aussi leur manuscrit sera publié dans un recueil. Le Centre Almouna a organisé une conférence débat placée sous le thème « Femmes à plateau, liberté d'expression et cohésion sociale ». Objectif, sensibiliser le public sur la cohésion sociale chez l'agente féminine. Les détails avec Aman Garasta. Cette conférence débat initiée par le Centre Almouna est placée sous le thème « Femmes à plateau, liberté d'expression et cohésion sociale ». Il s'agit des actions de sensibilisation du public concernant la cohésion sociale chez l'agente féminine. Selon le conférencier, la femme à plateau fait référence au labré, une déformation labiale sous forme de mutilation des lèvres et des mâchoires qu'elle porte. Cette pratique de la déformation labiale n'est visible que de nos jours que chez les individus du troisième et du deuxième âge dans la partie méridionale du pays. S'il faille sacrifier la liberté d'expression au profit de la cohésion sociale, beaucoup diront avec raison qu'une telle mesure ne vaut simplement pas la peine d'être prise du moment où liberté d'expression et cohésion sociale sont des valeurs pouvant coexister au sein d'une même culture et qu'on ne peut par conséquent pas les inscrire sur des registres contraires. Ce qui n'est pas tout à fait le cas lorsqu'on analyse leur rapport en lien avec la déformation labiale telle que pratiquée dans le temps. Un thème révélateur qui a permis au public de poser quelques questions axées sur l'existence de cette pratique néfaste, la violence, l'excision et la liberté d'expression aux femmes dans certaines communautés. Pour le conférencier, cette pratique existe que dans certaines communautés. Le département d'Asonga dans la région du Ouadaye a un nouveau préfet. Les temps forts de la cérémonie d'installation de ce préfet. Malmatar Al-Kerim remplace à ses postes Ismail Yamouta Djorbo. La cérémonie de passation de service s'était déroulée à la place publique de la ville d'Adré. Les responsables à divers niveaux et la population ont honoré de leur présence cette cérémonie. Le professeur temps Ismail Yamouta Djorbo a rappelé à son successeur que la sécurité des personnes et biens et le développement socio-économique du département d'Asonga demeurent la principale préoccupation. Ce département qui accueille depuis 2004 le réfugié soudanais compte 6 sous-préfectures, 6 cantons et 6 tribus a fait remarquer le professeur temps qui a reconnu aussi que le département fait face à une présence permanente de coupeurs de route et la vigilance doit être démise. En installant le nouveau préfet dans ses fonctions, le gouverneur du Ouadaye Adumforteï Amadou a fait observer que le Tchad traverse une période difficile sur le plan économique. Une situation conjoncturelle qui appelle à un engagement collectif et une prise de conscience exceptionnelle de tous les citoyens afin d'aider le gouvernement à juguler cette crise, a souhaité le gouverneur, qui n'a pas manqué, d'inviter tous les leaders d'opinion à communiquer avec la masse sur les contours de la crise économique dans laquelle est plongé le pays. Adumforteï Amadou a ensuite demandé au nouveau préfet d'Asonga de restaurer l'autorité de l'Etat, d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, de garantir l'intégrité de la frontière et de veiller au principe des recouvrements de recettes tout en luttant efficacement contre la fraude. Après avoir pris bonne note des consignes données par la hiérarchie, le nouveau préfet du département d'Asonga promet ne pas trahir la confiance placée en lui par les plus hautes autorités du pays. Amad Abdelkirim a sollicité l'apport de toutes les couches socioprofessionnelles pour mérir sur sa mission et poursuivre les actions de développement du département d'Asonga. L'Association pour la qualité des aménagements et des constructions démarre officiellement ses activités. L'Association a pour objectif de sensibiliser la population sur des questions liées à l'assainissement et la préservation de l'environnement, a laissé entendre son président, Yudhary Djankamla. L'église évangélique des nations organise du 13 au 18 mars 2018 une conférence internationale des femmes chrétiennes. La conférence est placée sous le thème « La mentalité du royaume ». Le public est convié à prendre part à cette rencontre. C'est ce que nous dit Bété Nathalie, membre du comité d'organisation. Le but n'est pas simplement pour une église, mais c'est pour l'humanité. Le but de cette conférence est pour l'humanité. Et nous voulons beaucoup plus m'appeler sur les femmes. Pourquoi ? Parce que la femme est, comme je disais au départ, est cette civeur. Que si la souche est bien façonnée, vous allez voir, les choses vont aller comme sur les rails. Parce que lorsque la femme est frustrée, elle verse cette frustration sur les enfants. Et les enfants ne peuvent que porter la frustration pour marcher avec. Et donc si la femme est tenue, se tient, et sait que c'est moi qui fais l'avenir de mes enfants, il y aura des choses qu'elle ne pourra pas transmettre à l'enfant. Parce qu'elle va supporter certaines choses pour pouvoir permettre à l'enfant de devenir, ou alors d'accomplir sa destinée. Et nous devons être conscients de cela, que nous sommes des fabricatrices de destinées. Adré, un village situé à quelques kilomètres de la sous-préfecture de N'Djamena Farah, a inauguré hier sa nouvelle mosquée. C'était en présence du président de la section du Conseil supérieur des affaires islamiques de la sous-préfecture de N'Djamena Farah. C'est Al-Ghouni Bachir. Reportage Idris Oumar Idris. D'une capacité d'accueil de plus de 400 fidèles, cette mosquée dénommée Salim Hamad Ramadan est construite par un bienfaiteur imarati dans le village Adré. Ces joyaux permettent de réduire la distance que font les fidèles musulmans de cette localité pour accomplir leurs devoirs religieux, surtout la prière des vendredis. En inaugurant ce lieu de culte, le président de la section du Conseil supérieur des affaires islamiques de la sous-préfecture de N'Djamena Farah, Al-Ghouni Bachir, s'est réjoui de cette bienfaisance et demande aux habitants de ce village d'entretenir cette mosquée qui est un bien commun. Au nom de la population, Al-Mahd Khursa remercie les bienfaiteurs pour avoir construit cette mosquée dans leur village. Car, dit-il, toute œuvre accomplie au nom d'Allah sera récompensée. Après la prière, le président national de l'association Al-Nahd Islamique, Ahmad Issa, a animé un forum sur la cohabitation pacifique, une initiative qui vise à cultiver l'esprit de paix et de tolérance. Avant de nous séparer, sachez que l'Union nationale des étudiants tchadiens des sections des universités et instituts universitaires ont décidé de la dissolution du Bureau national de lunettes et de la mise sur pied d'un organe de transition en vue de l'organisation d'un congrès dans un bref délai. La décision a été rendue publique au cours d'un point de presse ce matin. Voilà, mesdames et messieurs, ici Sacha cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente suite de programmes sur Téléchat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada